On part ce soir à la rencontre d'une formation mythique dont on n'a pas vraiment entendu parler, en tout cas pour la jeune génération. Ce sont les Marabillas de Mali, une formation amenée par le célébrissime El Maestro Bancana Maïga. L'histoire remonte à la décennie 60 et puis après plus rien. Pourtant c'est une formation qui est un peu précurseur de ce qu'on appelait quelques décennies plus tard la World Music. Et puis un réalisateur du nom de Richard Minier aura l'idée de réveiller un peu ce souvenir par accident. On refera l'histoire ce soir en plateau avec justement ces deux interlocuteurs pour la première partie de la télé d'ici. Pour l'autre volet on parlera évidemment d'actualité, le procès de Guillaume Soro en cours avec la loupe de Pierre. On reviendra aussi sur l'actualité sportive, ce sera dans la mi-temps de l'INSEE. Et puis pour le volet artistique on sera rejoint par la formation, la jeune formation Two Boys qui sera d'ailleurs live sur la scène de la télé d'ici ce soir. L'essentiel de ce que vous êtes toujours en droit de savoir ici, la télé d'ici, bonsoir, bienvenue. Sous-titrage ST' 501 On fait toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur ANCI pour télévivre. Ce que vous devriez logiquement savoir, des choses intéressantes, des choses d'actualité en gros. Nous parlons de choses essentielles tout au long de la semaine du lundi au vendredi 18h40 et exceptionnellement 18h30 le vendredi où nous basculons donc en mode porte du week-end. Ce soir pour la première partie on va encore une fois, je le redis, parler donc des marabillas de Mali, une formation mythique. Et ce soir on a le seul survivant de cette formation mythique, c'est El Maestro Bancana Madiga, bonsoir, bienvenue. Bonsoir et merci. Merci de répondre à l'invitation de la télé d'ici. Je vous en prie. C'est un privilège de vous avoir. Bon, en fait c'est ma maison. Je vous avais vu vous tourner tout à l'heure vers l'orchestre, vers le band. Oui, ça me rappelle l'orchestre de la télévision, l'orchestre de la RTI que je dirigeais. C'est cela à l'époque. À l'époque, avec les musiciens, bravo à vous, je sais ce que c'est. Absolument. Bancana Madiga, producteur de musique, arrangeur, enfin, on se perdrait à vouloir lister tout ce qu'il fait, toutes les cordes qu'il a à son arc. En tout cas c'est un véritable privilège de vous avoir sur le plateau de la télé d'ici. Merci d'être là encore une fois. Je vous en prie. Richard Minier, ça va ? Bonsoir, merci. Réalisateur, à l'initiative notamment de ce projet, Africa Mia, dont on va parler tout au long de cette première partie de la télé d'ici. Un projet ambitieux, un projet intéressant, mais un projet qui resitue surtout dans le contexte historique, donc l'histoire d'une formation, les Marabillas du Mali. On va en parler dans quelques instants. Roland Paul-Monde, ça va ? Ça va. Journaliste, dessinateur. C'est cela. On va décrypter la qualité ensemble. Très bien. Surtout dans les dernières parties de cette émission. Mais déjà, Bancana Madiga, ça vous parle ou pas ? Jean, oui, de nom. Je suis trop jeune pour l'avoir écouté. Mais oui, c'est un nom qui nous a marqués. Tout à l'heure, quand j'ai su qu'il était en plateau, j'ai demandé à la maison, Bancana Madiga, c'est un musicien. Et du coup, les parents me confirmaient. D'accord. Alors, sans le connaître, je pense que vous le connaissez, mais sans vraiment savoir que vous le connaissez, vous avez écouté King Solo de Galliceli ? Oui. Vous avez écouté Masada d'Alpha Blondie ? Bien sûr. C'est cet album qui fait entrer Alpha Blondie dans la cour des grands, on peut le dire ainsi. Et celui qui est le génie derrière tout ça, c'est Bancana Madiga. Et le nombre d'oeuvres, de qualité à son actif, c'est totalement incantifiable. On va en parler. Ça va, Aline ? C'est bien, ici. J'allais poser la même question, mais j'ai déjà posé à Roland. Voilà. Ça va ? Très bien. Pierre, ça va ? Ça va. D'accord. On a avec nous un monument. D'accord. Pour la petite histoire, avant 1954, il appartient à un band, donc des jeunes maliens, Negro Band, pour ce que je sais et tout. Et puis, sous l'ère Modibo Keïta, ancien président du Mali, une dizaine de musiciens, de jeunes musiciens maliens, seront donc amenés à Cuba pour apprendre la musique cubaine. On est donc à l'époque du communisme et tout, et surtout de la franche relation entre des pays africains et le Cuba de Fidel Castro. Et là-bas, vous y apprenez la musique. Vous apprenez tellement bien la musique que vous arrivez donc à vous frotter à de grands noms comme Orquestra Aragone et tout. Et puis, l'aventure se poursuit. Après le régime de Modibo Keïta et Vincer du pouvoir, vous êtes contré à l'exil. Vous passez 15 ans en Côte d'Ivoire. Non, plus. Plus de 15 ans. 20 ans en Côte d'Ivoire. 20 ans. J'ai dirigé l'orchestre de la RTI pendant 14 ans, mais je suis resté 20 ans en Côte d'Ivoire. D'accord. Et alors, cette aventure, quelqu'un décide finalement de vous la faire revivre, 50 ans après. C'est Richard Minier qui nous dira qu'est-ce qui lui est passé par la tête. C'est quoi cette folie de vouloir refaire l'histoire. C'est ça. D'accord. Mais déjà, parlons de cette aventure de Maravillas du Mali. L'idée, elle naît comment ? L'idée est née de Feu Morimogheta, l'ancien président du Mali, le président de l'Eden Palace du Mali. Visionnaire, tout de suite, il a dit qu'il faut envoyer des jeunes akubas pour apprendre la musique et venir enseigner la musique au Mali. Oh, je crois que ça, j'étais tout jeune, 20 ans. C'est ça. Donc, apprendre la musique et revenir, et nous sommes restés là avant 10 ans. On a fait une formation en espagnol, une formation en musique, des violonistes, des pianistes, des congracéros, et moi à la flûte. Voilà, l'orchestre s'était monté jusqu'au coup d'État. C'est ça. On est reparti à Cuba. 1968 ? 1968. 1968, vous voyez, les coups d'État. Ensuite, on est reparti à Cuba. On est revenu en 1973, 72, 73, puis pragata, dislocation de l'orchestre, parce qu'on dit, bon, voilà. Absolument, chacun est de son coin. Voilà, ces révolutionnaires adviennent d'où, parce que ceux qui étaient là n'étaient pas ceux qui nous avaient envoyés à Cuba. Absolument. Et vous essayez de reconstituer la formation, malheureusement, vos camarades de l'époque ne... Ne voulaient pas. Ne voulaient pas. Voilà, c'est ainsi que je me suis retrouvé en Côte d'Ivoire. C'est ça. Disons que ceux qui vont voir le film vont voir l'histoire de Bonkana, Mégaye de Maravès de Mali. De 1964 à 1973. C'est cela. Et la suite, quand je suis venu ici, c'est en 1975, c'est la création de l'orchestre de la RTI, c'est la formation d'Aïcha Kone. C'est tout ce que vous savez. Absolument. Tout ce que vous savez sur la musique ivoirienne. C'est cela. Bonkana Maïga qui a l'origine de tous ces grands succès, qui a révélé tous ces grands artistes et tout. Et évidemment, c'est tout à son honneur. C'est très important d'ailleurs de le souligner. On est en 99, 30 ans après, par accident, Richard Minier. Bon allez, il traîne quelque part. Par accident. Par accident. C'est juste de le dire ou pas ? Oui, c'est un... Il découvre cette histoire fabuleuse. Voilà, c'est être peut-être au bon endroit à bon moment, mais je ne le savais pas encore à l'époque. C'est ça. Non, c'était lors de mon premier voyage en Afrique. En fait, je suis venu en Côte d'Ivoire et au Mali. Mon billet de retour était à Bamako. Et les derniers jours que j'ai passé à Bamako, je suis allé dans un maquis et j'ai rencontré un flûtiste qui me paraissait cubain. Il n'était pas. Moi, je ne connaissais pas du tout la musique cubaine. Très peu la musique africaine. Et puis à un moment, je vais le voir. Je lui dis, mais c'est marrant, vous faites de la musique cubaine ici en Afrique. Et il me dit, oui, moi-même, je suis parti à Cuba pendant 10 ans dans les années 60. C'est ça. On remet le contexte. 1999, il n'y a pas Google. Vous n'avez pas Maravillas de Mali avec 350 000 rochers qui tombent. Donc pour en savoir plus, il faut être sur place, enquêter, poser des questions. Je suis producteur de musique et en fait, j'ai beaucoup d'empathie pour lui. Il me raconte cette histoire. Il va me présenter petit à petit les membres encore vivants des Maravillas jusqu'à Bonkana Maïga. Absolument. Vous créez une sorte de relation, je ne dirais pas fusionnelle, mais c'est tout comme. Vous dites d'ailleurs que vous retrouvez une sorte de figure paternelle à force de côtoyer ces membres-là. Disons que moi, je suis jeune producteur et c'est vrai que tout d'un coup, l'idée de pouvoir essayer de remonter ce groupe, de le remettre dans l'histoire de la world music, même si le mot est un peu galvaudé, mais en tout cas, il y a un tube extrêmement connu. Rendez-vous chez Fatimata ? Oui, rendez-vous chez Fatimata. Je m'aperçois que sur les ondes de Radio Nova ou RFI, c'est quelque chose qui parle à beaucoup de gens. Mais en fait, le groupe n'est plus connu du tout. C'est cela. Et donc, je m'aperçois aussi de ce qu'est le maestro. Donc, je vais rencontrer le maestro quelques mois après avoir rencontré ce premier Maravilla. Et là, je rentre dans un processus qui va me dépasser. C'est-à-dire qu'une enquête va devenir une quête, parce que c'est vrai que je vais mettre beaucoup de temps pour parvenir à financer et à produire ce film. Moi, à la base, j'étais vraiment seul. Et voilà, mais bon, avec ténacité, et c'est vrai que vous avez mis l'accent sur quelque chose qui est important, je pense que le fait que je sois producteur de musique et musicien a fait que j'ai eu un autre langage, un autre dialogue, un autre échange avec eux. Ce que vous ne dites pas, c'est que cette enquête, en fait, elle va durer 15 ans ? 18. 18 ans, exactement, entre l'Afrique et Cuba. L'Afrique, Cuba, l'Afrique, Mali, Côte d'Ivoire, évidemment. Je suis venu ici rencontrer Boncana, Niger, il m'a emmené là aussi où il a commencé la musique. Parce qu'il se promène beaucoup, Boncana ? Voilà, déjà, on peut dire ça. Et puis à un moment, j'ai senti le besoin pour avoir, si vous voulez, une compréhension du projet, d'aller à Cuba. Je n'avais pas les moyens de les ramener à l'époque à Cuba. Et je suis allé sur leurs traces. Donc je me suis plongé dans ce qu'ont vécu les Maravillages. J'ai retrouvé la villa où ils ont vécu, le disque qu'ils ont enregistré, les musiciens, leurs ex-petites copines. Enfin voilà, je suis en train de dire. Les détails. Je n'ai pas dit grand-chose de plus. Discutable. Voilà, discutable. Alors, oui, c'est ça, discutable. 50 ans après, Boncana Maïga qui retourne à Cuba, sur les traces justement des Maravillas, pour y enregistrer, enfin, c'est une réédition finalement. Parce que le projet, comme on l'a dit, c'est une réédition de l'album. C'est aussi un nouveau projet. C'est un documentaire. C'est une exposition photo. C'est un tout. C'est un 360 degré. Retour sur les terres. Et les concerts. Et les concerts. Retour donc à Cuba. Un retour à Cuba. Je retrouve en ce moment les membres du Maravillage de Mali, les Cubains qui avaient commencé l'orchestre avec nous. Les voici d'ailleurs. Qui avaient commencé l'orchestre avec nous. Et on a commencé à remonter l'orchestre. Maravillage de Mali, nouvelle génération. Mais c'est tous des bons musiciens. Ils ont fait les conservatoires. On a étudié dans le même conservatoire. Je les ai ramenés. Bon, ils étaient entre 50 et 75 ans. Parce que nous, on était à Cuba à l'âge de 22 ans. 20 ans, 19 ans. Moi, j'étais à Cuba à l'âge de 22 ans. Je suis revenu au Mali à l'âge de 32 ans. Je suis venu en Côte d'Ivoire à l'âge de 33 ans. Vous voyez ? Donc, c'est comme ça. On a remonté le groupe. Et c'est ce que vous avez devant vous. Vous avez le vinyle. Vous avez le DVD. Vous avez le film. Vous avez le CD. Vous avez tout. On est en 1964. On est quand même dans le contexte de la guerre froide. Est-ce que ça avait une tonalité particulière en ce temps que de se lancer à Cuba, d'enregistrer ce titre ? Enfin, j'aimerais quand même qu'on se plonge dans ce contexte-là. Est-ce que c'était une situation, comment dire, sensible pour le musicien que vous étiez ? C'est normal ? La vie était normale ? La vie, c'est normal parce que nous sommes arrivés à Cuba. Les Cubains nous ont enseigné beaucoup de choses. Moi, en tant qu'homme, d'abord, j'ai eu ma formation à Cuba en tant qu'homme. Parce qu'à Cuba, vous allez à Cuba, il faut savoir couper la canne à sucre, détérer la planétaire, être avec le commandant Fidel Castro et Che Guevara. Il faut être cubain. Quand on est à Cuba, on est cubain. On mange cubain, on vit cubain, on fait tout. Il a dit escopines. On n'est pas dans l'histoire des escopines, mais dans la musique. Dans la musique, et ça nous a beaucoup servi. Aujourd'hui, c'est ce qui m'a servi, l'humilité que j'ai apprise à la Havana, à Cuba. La formation de l'homme. C'est cela. L'histoire est reconstituée ce soir à travers cette œuvre, Africa Mia, qui revient sur l'histoire des Marabillas de Mali. On va essayer de regarder la bande-annonce de ce film documentaire, réalisé par Richard Minier. A tout de suite. Ça a été une explosion dans le monde, et particulièrement en Afrique. C'est le seul groupe qui soit envoyé à l'extérieur pour apprendre la musique. Le Marabillas de Mali, donc, à retrouver au cinéma. Alors, la projection, la première s'est faite à l'Institut français pour information. Alors, dans ce documentaire, apparaissent aussi de grands noms. Salif Keïta, Cheikh Tidyansek. C'était quoi, leur collaboration ? Leur contribution ? Mourikanté. Feu Mourikanté. Voilà. Ils interviennent comment dans cette production ? Ils interviennent, c'est des témoignages. D'accord. Des témoignages parce qu'ils regrettent beaucoup de voir un groupe comme ça, qui a appris de la musique. Des professeurs de musique revenus en Afrique, pour ne pas dire au Mali, et qui ne trouvent pas du travail, ont les négligés. Donc, ils ont témoigné. C'est des témoignages des musiciens. C'est cela. Richard, il n'y est pas là tout à l'heure de concept galvaudé. Pourquoi vous dites ça, parlant de la world music, aujourd'hui ? Parce que le nom, moi j'aime bien aussi Sono Mondial. Je trouve qu'ils sont précurseurs, parce que c'est un groupe africain qui part à Cuba. La musique afro-cubaine, on sait qu'elle tient ses racines dans la musique africaine. Et tout d'un coup, les maravillasses s'emparent de la musique cubaine et ils rajoutent de l'africanité, et aussi la langue, le bambara, le français. Donc, c'est vrai qu'à l'époque, c'est très, très en amont de ce qui va se passer sur les années 80, les années 90, sur l'explosion de la world music, en fait. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte où la musique afro-cubaine, en Afrique, a perdu du terrain. Il faut être réaliste. En quoi est-ce que c'est important de sortir cette œuvre maintenant ? – Je pense que c'est un témoignage sur le patrimoine culturel de l'Afrique. C'est un témoignage de l'histoire africaine. C'est-à-dire que ce groupe naît aussi parce qu'il y a la décommunisation. Donc, l'espoir suscité par de grands leaders africains, les échanges culturels, les moyens donnés aussi à l'Afrique. Et je pense que c'est important pour bien appréhender le futur, comprendre le présent. C'est bien d'avoir une connaissance aussi du passé. Et le titre « Rendez-vous chez Fatimata » est un espèce de Madeleine de Proust indémodable qui peut être retravaillée, remixée. D'ailleurs, on a fait des collaborations avec le leader du groupe cubain, Orichas. On a travaillé avec Inamoja. On a fait faire des remixes. Donc, il y avait aussi une volonté entre deux producteurs qui se sont apprivoisés pendant 18 ans de pouvoir collaborer et d'échanger sur comment on peut transmettre cet héritage. D'où ma volonté d'en faire un projet cross-média, c'est-à-dire un film, le disque original, de nouveaux enregistrements et aussi une exposition sur les rencontres d'armes. Et les concerts. Alors, j'ai posé une petite question, peut-être soumise à débat, ou peut-être pas. On verra bien. On est dans un contexte où on sort de la colonisation, où l'Afrique devrait logiquement affirmer son africanité pure et dure. Vous choisissez plutôt un genre musical qui est à cheval entre Cuba, qui n'est peut-être pas une nation colonnatrice, mais bon, c'est une nation étrangère, et l'Afrique, vous en faites un produit plutôt métissé. Est-ce que c'était bien vu, ça ? Est-ce que c'était bien inspiré ? Oui, c'est bien vu, parce que les premiers esclaves qui étaient à Cuba, ils avaient pensé à cela, au métissage musical. Il y avait la musique espagnole, il y avait la musique indienne, il manquait les percussions, il fallait faire le métissage. Et ce métissage-là, nous, le ramenons ici aussi. C'est ce que j'ai fait avec Alpha Blondi, quand j'ai fait ma sada. La sada, absolument. Ils disaient, moi, je fais du reggae, mais il me manque quelque chose, comme je l'ai fait avec Afrique Kondo, c'est d'avoir les sonorités de l'Afrique, au niveau des cuivres, des musiciens, pour en faire autre chose. Et c'est comme ça que j'ai travaillé avec Afrique Kondo, et c'est comme ça que j'ai travaillé avec Alpha Blondi. C'est cela. Et c'est ce qu'on a fait avec le Maravie de Mali. Donc, nous sommes retournés, parce qu'Aragon chante aujourd'hui, ils disent quoi ? Donc, ils reviennent. Ils reviennent chez nous. C'est pourquoi j'ai partagé, vous verrez dans le film, que j'ai eu à partager la scène avec l'orchestre Aragon. Parce que c'est une fierté pour eux de reprendre les morceaux africains, de se retremper dans cette musique-là. C'est vrai qu'en écoutant Masada, c'est la première fois qu'on entend dans une composition reggae des instruments comme le gangan nigérien et toutes des choses qui étaient totalement impensables dans la musique. Pourquoi il faut aller voir Afrika Miya ? Donnez-nous de bonnes raisons. Richard ? Parce que l'affiche est jolie. Oui, d'accord, je confirme. Ça paraphronne un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Je pense que c'est important. Moi, je suis très, très fier. Je vais vous dire quelque chose. J'ai porté ce projet pendant 20 ans. Je suis fier que ça soit montré en Afrique. Comment est-ce que vous avez réussi à le convaincre ? Puisque de base, vous ne vouliez pas faire ce film documentaire. Comment est-ce qu'à partir de quel moment vous vous êtes dit « Bon, c'est bon, on y va ? » Avec lui ? Oui ? Oui, avec moi. Parce que j'ai rencontré plusieurs caméramans, des cadreurs qui viennent poser la caméra. Bon, canard, mes gars, comment est-ce qu'il y a la musique ? Tu racontes la Côte d'Ivoire, l'Institut des Arts. C'est la même chose. Après, on oublie. Mais lui, il a été à Cuba, filmer la maison, notre maison, le lit sur lequel je dormais. Le studio d'enregistrement Egram, rencontrer les anciens musiciens, ceux qui ont étudié avec moi au Cuba, il revient et me dit « Voilà, regarde, vous verrez dans le film, bon, quand l'Amérique est en train de pleurer, vous allez pleurer aussi. » Et quand j'ai vu ça, j'ai craqué, j'ai pleuré. Et c'est dans le film. Il dit « Ce blanc-là, il est sérieux. » C'était évident de continuer ce projet sur autant d'années parce que c'est des souvenirs heureux aussi, mais douloureux, j'imagine, de voir finalement ce groupe que vous n'avez pas pu reformer toute l'histoire. Est-ce que de voir remonter ces souvenirs-là, ça a été difficile ? – Je l'ai mis sur… – Tant que ça dure 30 secondes, c'est génial. – Oui, c'est une histoire qui est triste aussi. Il y a beaucoup de déceptions, mais moi, mon but en tout cas, c'était vraiment de les faire réexister coûte que coûte. Et c'est vrai que pouvoir les avoir à l'écran, pour ceux qui sont décédés, pouvoir ramener Bonkana, c'est comme une résurrection. Et je ramène ces familles, je ramène Bonkana dans leur jeunesse et dans une forme d'accomplissement de ce qu'ils voulaient vivre et faire en Afrique. C'est-à-dire faire exister le maravillasse. – C'est cela. Africa Mia, donc, avoir une production de Richard Minier et Edouard Salier, en ce moment donc, au cinéma. On va passer à un autre sujet, avant que de dire au revoir au maestro Bonkana, Richard Minier, on va passer à la loupe, ça va parler de politique, musique et politique. Non. Jiggle. – On en parlait donc hier de ce procès qui s'est ouvert devant le tribunal criminel d'Abidjan, celui de Guillaume Soro, et d'une vingtaine de ses proches et de militants de Génération et Peuples Solidaires, GPS donc qu'on connaît, qui devront répondre de charges, d'atteintes à la sûreté de l'État, de complots et de diffusion de fausses informations. Alors, les avocats de Guillaume Soro ont réagi mardi, donc il s'agit d'Emmanuel Daoud, Charles Consigny, Robin Binsart et Afoussi Bamba, elles-mêmes poursuivies dans ce dossier et qui ont publié une lettre expliquant pourquoi ils refusaient de participer à ce qu'ils considèrent comme un simulacre de procès. Ils dénoncent des magistrats inféodés au gouvernement, ils estiment que l'enregistrement qui sert de pièce centrale donc à ce dossier, où on entend Guillaume Soro parler de complot, enfin c'est comme ça que ça a été présenté, est aussi tronqué, truqué et issu d'une captation illicite réalisée par des mercenaires quant aux armes en question qu'il est accusé d'avoir détenues. Elles n'ont aucun lien avec Guillaume Soro et le GPS est à fort... Voilà. Et en gros, selon ses avocats, la justice ivoirienne s'est rendue complice d'un règlement de compte politique visant à l'écarter de la course à la présidentielle. Un procès qu'on va évidemment suivre donc à la loupe. Merci Pierre. Et Maïsso, tu voulais rajouter quelque chose ? Oui, je dis avant de partir, je veux vraiment féliciter les musiciens parce que la chaîne, je suis cette chaîne, je vois les musiciens qui jouent et tout à l'heure je disais l'orchestre, les musiciens, je ne savais pas, c'était une surprise, je ne savais pas qu'il y avait du live cet après-midi, pas pour moi mais pour la chaîne. C'est ça, c'est du live. Je lui dis merci beaucoup et bravo aux musiciens. Je vous souhaite le temps, c'est vraiment... Maïsso Boncana, merci beaucoup d'être passé par la télé d'ici. Vous repassez quand vous voulez ? Oui. Même demain si ça vous dit ? D'accord ? Même sur scène ? Sur scène ? Pourquoi pas, on pourrait peut-être l'organiser. On peut, on peut. La prochaine fois, ça sera avec la flauta. Oui, c'est ça, c'est son instrument favori d'ailleurs. Richard Minier, merci d'être passé. Merci à vous. Parlez donc d'Africa Amia, en ce moment donc disponible encore au cinéma qui revient sur la vie de Maravillas de Mali, une formation mythique qu'il faut absolument redécouvrir et c'est le prétexte à tout trouver. On se retrouve bientôt. Pourquoi pas, on marque une pause. Il y a la pub, on revient juste derrière. Sous-titrage ST' 501 On fait toujours très bien à nos rejeux dans la télé d'ici sur NCI pour Télévivre. L'information, tout simplement, la culture, la société, la politique, enfin bref, tout ce qui devrait vous intéresser est abordé. Du lundi au jeudi, 18h40, exceptionnellement à 18h30, le vendredi, on a été rejoint en 30 ans par Chris et Marcel. Two Boys, ça va ou quoi ? Ça va, super. Ça va, bienvenue ? Merci beaucoup. Coloré, pas coloré. D'accord. C'est ça qui est ça. C'est ça. D'accord. Roland Polman, est-ce que tu vas dessiner quelque chose sur l'actualité, le procès de Soro ou pas ? Non ? Caricature, non ? C'était prévu ? Le matériel est... Non, on ne me l'a pas dit. Non, 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 pas dans l'émission, pas ici. OK. Ah, d'accord. Je laisse les choses avancer un petit peu et puis voir ce qu'il y a à dire d'intéressant là-dessus. D'accord. Généralement, par quel bout on prend ce genre d'actualité dans le sujet ? Parce qu'il faut dessiner selon les langues bien précis. Exactement. Alors, ma méthode à moi, c'est de partir d'abord du fait. Donc, la première chose à récolter, c'est les faits en eux-mêmes, donc de vérifier l'information. Parce qu'aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, on a un peu de tout. Et ensuite, la question que je me pose, c'est pourquoi cette information est importante ? C'est-à-dire, sur quoi est-ce qu'il faut que l'attention des gens soit portée ? Ou qu'est-ce qu'il y a d'absurde ou de contradictoire en fait dans l'information qui est donnée ? Et c'est cela que je mets en dessin au fini. C'est un réflexe journalistique, dans tous les cas. Dans tous les cas, oui. Bon, allez, on va parler d'un autre sujet. Alors, l'INSEE, il y a eu une histoire d'électrocution. Oui, c'était mardi 18 mai. Enfin, on ne sait pas trop s'il y a eu une électrocution ou pas. Justement, c'est un petit peu... Il y a quelque part... Il y a quelques zones sombres, justement, dans cette histoire. Il y a un câble... Sombres en délestage. En délestage, ça va. En tout cas, arrêtez. Il y a un câble électrique qui s'est détaché d'un poteau haute tension dans la commune de Cocody. C'était donc mardi. La chute a occasionné la mort d'un motocycliste. Et d'après certains témoins, le corps de la victime aurait été calciné. Donc, alertés des agents de la police et ceux de la CIE sont aussitôt rendus sur les lieux en intervention. Dans un premier temps, on a pensé à une électrocution. Mais dans un second temps, la CIE, donc selon la compagnie ivoirienne d'électricité, le motocycliste tué pendant la chute n'est pas décédé, donc ne serait pas décédé d'électrocution, mais par la violence de la propulsion. La seule question qu'on se pose, c'est comment un corps peut être calciné en étant juste propulsé ? Est-ce qu'il a effectivement calciné le corps ? C'est d'après... D'après certains témoins. D'après certains témoins. Selon le premier article qu'on a vu là-dessus, oui. D'accord. Dans tous les cas, c'est le courant qui est à la base ? Oui. Que ce soit sur place ou que le véhicule, enfin que la moto ait été propulsée ? Oui, c'est à cause de la chute du câble dans tous les cas. D'accord, ok. Bon, ça a inspiré beaucoup de gens sur les réseaux sociaux qui ont manifesté un peu leur courroux mais d'une façon très originale d'ailleurs comme on peut le voir par ces temps de coupure quand c'est pour secouer les gens et à courant. Bon. Du coup, vous avez fait un floutage super quali, quoi. On a masqué les noms. Désolé, j'ai fait pareil à la police, à la gendarmerie. C'est ça. Du coup, je devais vous critiquer aussi. C'est ça. Bon, alors, on parle de corps calciné. On se souvient qu'il y a quelques semaines aussi dans un accident de véhicule. Trois passagers ont été tués parce que le véhicule était alimenté au gaz butane et non au carburant. Bon, c'est une pratique qui apparemment est habituelle. Ça ne date pas de maintenant. On va regarder d'ailleurs cet élément. C'est un reportage qui est passé seulement ce mardi dans NCI News. On regarde et puis juste derrière, on en parle, messieurs. Étape. Bonoie, ville de la région du sud Komoé. Ici, la majorité des taxis communaux peints en verre jaune ne fonctionne ni avec l'essence ni avec le gasoil. Plus de 90% des chauffeurs disent utiliser le gaz butane pour leur véhicule. Souvent, on se retrouve de l'essence, on ne gagne rien. Le gaz, souvent, on peut aller à la maison à 2 000 francs, 4 000, 5 000. Voilà pourquoi on utilise le gaz. On sait que ce n'est pas légal, mais à l'association de la vie, on est obligé. On est obligé à faire ça. Si ta voiture est bien suivie par un mécanisme électricien qui est bien doué, là, à ce côté, il n'y a pas de problème. Parce qu'il y a un bouton qui est là qui alimente l'alimentation au gaz. C'est en cas de quelque chose tapis sur le bouton. Tout ça. Bon, dans ce même reportage, on apprend que quelqu'un a perdu la vie dans un accident similaire. C'est normal? C'est bon? La vie est belle pour vous? Pour vous, ça va ou pas? Ça va, mais je ne trouve pas que c'est normal. En même temps, on a l'habitude de voir le gaz butane dans la cuisine, dans les appareils électroménagers et tout. Mais dans la voiture, c'est la première fois que j'entends. Mais en même temps, je me demande est-ce que quand la voiture, quand, par exemple, le gaz butane est dans la voiture, est-ce que la clientèle ne respire pas? Le gaz. Il parle au gaz. Oui. C'est-à-dire que... Bon, apparemment, jusque-là, bon... On ne sait pas. On ne sait pas. C'est très haut. C'est pas rodé comme système. C'est quand même dangereux. Oui, c'est rodé, mais il y a quand même des personnes... Oui, non, je ne dis pas que c'est bien, mais en fait, il y a tout un espèce de système qui s'est construit autour de cette volonté de mettre du gaz butane. Vous avez des électriciens et des mécanos qui se sont spécialisés dans les raccordements. c'est grave. Et même des dépôts de gaz. Et même des dépôts de gaz. C'est ça. Mais ce qu'on dit dans le reportage, c'est qu'il y a tout un quartier ou une bonne partie de Beau-Noir où les gens n'utilisent pas de carburant, c'est le gaz. C'est la question qu'il faut se poser parce qu'il dit qu'il ne se retrouve pas avec le carburant et le prix du transport. Est-ce que c'est spécifique à Beau-Noir ? Est-ce que les tarifs qui sont appliqués en termes de transport à Beau-Noir sont moins élevés ? Non, c'est en Côte d'Ivoire, 329 463 km². C'est la même réalité partout. Pourquoi dans ce cas-là, est-ce qu'on prendrait uniquement du... Pourquoi c'est plus compliqué à Beau-Noir ? Eux, ils ont décidé parce qu'ils estiment que le gaz butane c'est moins coûté que le carburant. C'est des transporteurs, ils ont besoin de faire du chiffre. Sauf qu'ils le font au péril de la vie de leurs passagers. Au mépris de la loi aussi. Au mépris de la loi aussi. C'est interdit par la loi qu'ils sont passibles de peines de prison qui vont de 15 jours à un an et même d'amende de 100 à 500 000. La question que je me pose, c'est qu'est-ce qu'on fait du coup en termes de répression, en termes de surveillance de cela ? Moi, j'ai déjà vu des campagnes de sensibilisation, donc des camions podium et tout avec des baffes qui sensibilisent les chauffeurs et la scène m'a bien fait rire parce que pendant que le monsieur il est en train de sensibiliser les chauffeurs, il regarde le chauffeur et le chauffeur aussi le regarde et tous les deux se mettent à rire parce qu'il sait que le chauffeur il est en train de rouler au gaz butane mais après, qu'est-ce qu'on fait en termes de répression, en termes de surveillance ? C'est comme l'histoire des campagnes contre l'insalubrité, vous savez ? C'est ça. Et tout. Il y a une affiche « Ne jetez pas les choses, les ordures dans le chauffeur, le gars qui voit ça, quand il finit avec sa banane, il met ça là-bas. » Moi, la question que je me pose, c'est est-ce qu'il y a donc justement, est-ce que le gaz butane est utilisé uniquement à Bonnois ? Non, non. Même à Bijan. Ça veut dire que même dans les taxis rouges, à Bijan, il y a des gens qui l'utilisent. La place, c'est à Técoubé qui a eu le drame. À Técoubé, c'est vraiment à Bijan. Bonnois et Yamsoukro sont en tout cas identifiés comme deux spots où c'est vraiment régulièrement utilisé. Bon, allez, c'était le petit détour du côté de Bonnois. On va parler d'une autre actualité tout aussi triste, l'INSEE. C'est la disparition de Laurent Donat-Follogon. Exactement. Et un hommage national qui est prévu. Oui, hommage national qui était prévu, donc qui était prévu il y a... C'était hier. Donc, ex-président du Conseil économique, social, environnemental et... environnemental et je me perds dans mes fiches, voilà. Décédé à l'âge de 82 ans. Ministre sans interruption pendant plus d'une décennie dans le gouvernement du premier président du pays, donc Félix Oufouet-Boigny. Puis 4 ans ministre d'État du président, donc Auricone en Bédier, jusqu'en 99. 10 ans secrétaire général du Parti démocratique, donc du PDCI, donc l'ancien parti unique. Et puis sous la présidence de Laurent Gbagbo aussi. Eh bien, il était donc pendant 10 ans également. Voilà, et Roland, c'est peut-être la seule personnalité politique qui était amie avec tous les régimes. Je ne ferai pas de commentaire. Pour info, en gros, il s'est toujours positionné... Oui, c'est ça. Oui, mais c'est bien cela. Il s'est toujours positionné comme un homme d'État, pour lui, l'intérêt du pays avant, quel que soit celui qui est au pouvoir ou le régime qui est aux affaires. D'accord, merci, Nisee, pour cette précision. On peut parler aussi de sport ou pas ? Oui. Yes. D'accord. Est-ce qu'on peut lancer un jiggle avant ? Avec grand plaisir. Bon, lançons un jiggle, ça fait la mi-temps de l'INSEE et puis derrière, on va parler de sport. Et on démarre avec Colo Touré, on l'a annoncé sur ce plateau même. Colo Touré est le premier Ivoirien à avoir obtenu un diplôme d'entraîneur et la bonne nouvelle, c'est qu'il rentre un peu plus dans l'histoire puisqu'il vient de remporter un trophée en Angleterre. Il vient de remporter la FA Cup avec le club de Première Ligue. Leicester. Je ne sais pas. Leicester. Leicester. Voilà, merci beaucoup. En tant qu'entraîneur adjoint, l'ancien capitaine des éléphants n'a pas manqué de rendre un hommage à son menteur, Brenda Rodgers, qui est donc l'entraîneur principal. Et puis, je vous parle aussi de Cheikh Sissé Salah qui pense déjà à sa reconversion puisqu'il a décidé de retourner à l'école. Il a décidé d'intégrer l'école de commerce de Lyon et il est vraiment impatient de démarrer cette nouvelle aventure. On l'avait même reçu d'ailleurs sur le plateau de la télé d'ici. C'était vendredi dernier et malheureusement, on avait perdu. Il était dans l'équipe de l'INSEE. Tout à fait. Et on avait perdu. Et il avait perdu. Encore une fois, merci de le rappeler. Et il avait perdu beaucoup de points à la Quelleleu. Tout à fait. Au point que c'était à ce point imaginé même, un sabotage et ça part. Je rigole. Je voulais aussi parler dans la mi-temps à l'international de Karim Benzema. Bonne nouvelle. Ça y est, il est de retour en équipe de France pour l'Euro. Et c'est un soulagement. C'est donc une bonne nouvelle pour de nombreuses personnes puisqu'il a été écarté il y a quelques années de cela. On pensait qu'il y avait un petit fight ou un petit conflit éternel entre... Il y en avait. Il y a toujours ? Il y en avait un. Oui, mais il ne le disait pas ouvertement. Tu vois, c'est-à-dire que Didier Deschamps, il ne le disait pas ouvertement. Il disait non, non, il n'y a rien, tout va bien. Juste, il n'est pas sélectionné, c'est tout. Il a dit qu'il a mis le football au-dessus de ses considérations personnelles. Donc, en gros, il fait comprendre que... Pour cette fois. Oui, voilà. Il fait comprendre que... Le football, mais en même temps, c'est un des meilleurs joueurs au monde. Mais attendez, vous avez l'un des meilleurs joueurs au monde qui joue dans l'un des meilleurs clubs au monde, qui est titulaire à part entière depuis plus de 10 ans, qu'on n'appelle pas en sélection nationale. Il y a un problème. Il faut se poser beaucoup de questions. Voilà. Donc, c'est une bonne chose. Oui. Et tout le monde était content. D'accord. Roland, c'est une bonne chose ? Alors, Roland est nul en foot. C'est bon, Roland. OK. Two boys, c'est une bonne chose ou pas ? Oui, c'est une bonne chose quand même. Même si on est nul en foot. Ben, écoutez. Mais comme quoi, il ne faut pas forcément être bon au foot pour pouvoir se prononcer. Vraiment. Pour pouvoir simplement dire c'est une bonne chose. C'est une bonne chose ? Vous trouvez que c'est une bonne chose ? C'est une très bonne chose. C'est même Justice qui est rendue. Oui. Non, mais c'était flagrant. Et là, pour le coup, si on n'appelait pas Benzema, ça aurait été une catastrophe nationale. Ça, je peux vous le dire. Il y a même, je crois, un reportage qui a été sorti sur cette affaire-là. Oui, bien sûr. Bien sûr. L'argument qui avait été avancé, il est sous le coup d'un... Enfin, pas un jugement, mais il y avait une inculpation qui planait au-dessus de sa tête. Oui, exactement. Et quelqu'un de rétorqué, mais l'ancien candidat à la présidentielle en France, François Fillon, est sous le coup aussi d'une inculpation. Pourquoi on le laisse se présenter à la présidentielle qui est l'élection suprême, machin et tout ? Que Karim Benzema... C'est un bon retour, c'est une bonne chose pour parler comme Two Boys. Two Boys avec qui on va parler dans quelques instants, juste après la pub. Sous-titrage ST' 501 On fait toujours très bien de nous rejoindre dans la télé d'ici sur ANCI. On est toujours en compagnie de Roland Polman, journaliste, dessinateur qui ne s'y connaît pas du tout en foot et donc qui n'est pas à même de se prononcer sur ces questions-là. L'INSEE ne s'y connaît pas en foot, mais elle est quand même la spécialiste du foot à la télé d'ici. On va s'y comprendre. Non, c'est pas que je ne m'y connais pas. J'ai les bases. J'étais gardien de but. J'étais gardien de but. Gardienne. Gardienne. À l'école. À quel âge ? Je ne sais pas, je ne sais pas, je devais avoir 12 ans. Bon, elle ne s'en souvient pas. Elle a certainement oublié aussi les règles du foot. By the way, Pierre qui n'a pas du tout foot. J'ai des équipes que je regarde. Sinon, à part ça... Lesquelles équipes ? Africa, Bassam, Stade, Sela ? Sacra Boutou ? Non, mais c'est diffusé où ça d'ailleurs ? Je ne sais pas. Pézier ? Non, pas Pézier. Marseille. Réal de Madrid. Marseille. C'est trop jeune pour supporter Marseille, Pierre. On a eu un supporter du stade ici. Ah oui ? Comme quoi, tout est possible. Tout est encore possible. Et l'espoir est permis. Il y avait une chanson d'ailleurs d'un chanteur chrétien qui faisait référence à ça. Il y a de l'espoir pour toi. C'était ça, je crois. Ah, c'est qui ça ? Je ne sais plus. J'ai oublié. Oui. J'ai oublié. Emmanuel Boifo. Emmanuel Boifo. Exactement. Il y a de l'espoir pour toi, c'est ça. Jésus-Christ, c'est la solution. Nul en foot, mais bonne culture musicale. Non, il n'est pas nul en foot. Il a dit qu'il ne s'y connaît pas. C'est différent d'être nul. C'est nul, ça veut dire qu'on s'y connaît, mais ça ne va pas. C'est vrai, pardon, pardon, pardon. Voilà, d'accord. Tout boy, ça va ? Ça va, super. Six singles à ce jour ? Oui. Pas d'album ? Pas pour le moment. Pour le moment, ça vient quand ? Très bientôt, d'ici la fin. J'adore cette date, très bientôt. C'est d'une précision, mais incroyable. Très bientôt. Ça, c'est quel mois de l'année, ça ? C'est la fin. C'est la fin. Fin année, début de l'année prochaine. C'est ça. Un truc du genre. Au moment de tourner la page du calendrier. C'est ça. Ah, d'accord, très bientôt. OK. Comment vous définissez votre genre musical ? Variété. De la variété, tout simplement parce qu'on s'essaie un peu dans tout style musical. Donc, c'est un peu ça. Votre muse, José, a dit la même chose. Je fais de la variété. Et on lui a posé la question que je vais poser maintenant dans quelques secondes. C'était, est-ce qu'il n'y a pas un risque de dispersion ? Non. Non, du tout. Est-ce que vous ne pensez pas qu'il est peut-être intéressant pour vous que les mélomanes vous identifient dans un genre précis ? C'est trop compliqué. Oui. Bon, il y a couper, décaler. Il y a Zouglou. Oui. Il y a Yusumba. Afrobeat. Oui. Hip-hop qui est devenu maintenant. Hip-hop, couper, décaler, une sorte de mix et tout. Dans tout ça là, vous avez choisi de faire tout. Oui, c'est mieux d'essayer. Mais regardez, dans tout ça là, il y a le public qui aime tout. Il y a le public de chaque musique. Donc, pourquoi se limiter à un seul style pendant qu'on peut essayer de faire tout ? Essayer dans tout ça. C'est ça. Donc, c'est dans cette optique-là que... Qu'est-ce qui vous amène à la musique ? Au-delà du fait que, apparemment, Marcel aime beaucoup les couleurs. On aime tout les couleurs. Et Chris, il aime le bijou. Beaucoup. Il prend beaucoup là. Voilà, c'est compliqué. Qu'est-ce qui vous amène à la musique ? On aime déjà la musique. On aime la musique. Tout simplement. Depuis très longtemps, on a aimé, on a kiffé, donc on s'est lancé. D'accord. Très bien. Comment vous vous êtes rencontrés ? Question salle. On s'est rencontrés comme... C'était à la plage. C'était à la plage. C'était à la plage. Vous avez vu de la ligne ? OK. Ah, non, attendez. Pause. Rewind. Comment vous vous êtes rencontrés ? On s'est rencontrés... Lindsay Voice. On s'est rencontrés à la plage. Oui. C'est-à-dire qu'on avait un ami en commun. Qui était à la plage aussi, ce jour-là ? Qui était à la plage. Et moi, j'ai vu mon ami, qui était avec Marcel. Oui, à la plage. Marcel s'est mis à chanter. À la plage. Marcel a chanté au bord de l'eau. Il était un peu loin de nous et tout. Donc, après, j'ai dit, c'est la queue qui chante, Moussa. C'était moi. Attends, je me vois de trouver là-bas. Donc, c'est comme ça que je suis allé vers lui. Et puis, je lui ai dit, tu chantes très bien. Et puis, la chanson que je suis en train de chanter, là, j'aime bien aussi. C'est comme ça que... Marcel, tu chantais quoi ce jour-là ? Franchement, on les aimait plus. Mais par contre, je sais que c'est une chanson chrétienne. La chanson de Boifo, là ? Non, c'est pas ça. C'était... Tu es tout pour moi, oh, agneau de Dieu. Tu es tout pour moi, oh. C'était ça. Marcel dit, bon, si, c'est ça. Si tu pensais que c'est ça, c'est que c'est ça. C'est ça, la réaction. C'est ça, c'est que c'est ça. Parce que c'est qui est ça, c'est ça qui est ça. C'est exactement ça. C'est quoi vos influences à la base ? Chacun séparément. Est-ce que vous aimez tous les deux le même genre de musique ? Ou alors, vous devez faire des concessions dans ce que vous proposez en tant que groupe ? Je pense pas. Moi, par contre, j'aime le gospel congolais. Oui, beaucoup. Chris, il y a beaucoup, genre, les styles. Etats-Unis façon. Comment on arrive à trouver le bon compromis ? Moi, j'ai écouté une interview de TNT, Jojo et Mehdi. Et Mehdi qui disait, c'est très compliqué quand c'est les duos, parce qu'en cas de désaccord, il n'y a pas d'arbitre. Comment vous gérez ça ? Bon, franchement, à notre niveau, comme c'est deux personnalités différentes... C'est là que c'est compliqué encore. C'est compliqué, mais en même temps, on essaie de s'arranger parce que Marcel, il a ce qu'il apporte, j'ai ce que j'apporte et on met ensemble. On ne rejette pas en tant que telle... Des idées. Et quand on finit, on essaie de demander à d'autres personnes. Moi, si ça concorde ou si ça ne passe pas, on zappe. Alors, moi, j'ai écouté Titina, par exemple. On va écouter tout à l'heure, c'est ça qui est ça. C'est qui est ça, c'est ça qui est ça. C'est qui était ça, on ne sait pas si ça sera ça tout à l'heure. Il y a une ways. Gospel, d'un côté, on peut dire quoi, R&B ? R&B... Quand on fait la fusion, il n'y a rien qui ressemble à Titina et tout ça. Oui, mais il y a des chansons qui vont figurer dans l'album qui sortent. Ah, donc ça arrive. Ah, donc il y a un album. Il y a un compromis. Mais on ne sait pas la date, mais est-ce qu'il y a un nom ? Non, si, si, on sait la date. C'est très bientôt. C'est très, très bientôt. C'est très bientôt. Très bientôt. Est-ce qu'il y a au moins un titre d'album ? J'ai presque des... Oui ? Oui, oui. Non, pas encore. Pas encore. On n'a pas encore défini. Pas encore. Bon, est-ce qu'on a une idée du nombre de titres qu'il y aura sur cet album qui arrive très bientôt ? Non, il y a déjà 12. Ah, 12 titres ? Y compris les 6 ? Oui. Les 6 singles, c'est ça ? Oui, y compris les 6. 6 et 6... Ah, d'accord. OK. Roland veut poser une question ? Non, il est nul en musique. Non. Non. Je pense qu'il est cultivé. Boafo, il a dit la scène en s'y a chanté. Bon, alors Roland, c'est un gros paradoxe. On était avec Bokana Maïga tout à l'heure. Il dit non, c'est pas de mon époque, je ne connais pas. Boafo, il connaît, mais ce n'est pas de son époque. C'est de son époque. Donc, Bokana Maïga, j'ai entendu parler de Bokana Maïga. Et puis ensuite, on a tous les artistes qu'il a produit, tous les artistes qu'il nous a fait connaître. Donc oui, au finish, sans peut-être le connaître personnellement, on a quand même des influences. Bon, Boafo, par contre, tu le connais personnellement ? Non ! Mais attends, allez, Boafo, c'était quand même pas avant ma naissance. Bon, Two Boys, tu connaissais ou pas ? Non, j'avoue. D'accord. Il dit qu'il ne vous connaît pas, ça vous fait mal ? Pas du tout. Du tout. On ne peut pas connaître tout le monde. C'est ça. Comment si je ne le connais pas ? C'est ça, la vie. Il y a des gens qui ont entendu parler de Steve Jobs le jour de sa mort. Oui. Bon, ils sont envieux. Et tu viens de le connaître, donc c'est bon. C'est la bonne nouvelle. Oui. Comment vous avez réussi à vous faire connaître du grand public ? Et maintenant, on voit que vous avez quand même une certaine visibilité sur les réseaux sociaux, les plateaux télé. Et comment on entretient, justement, cet effet Two Boys ? Déjà, on a commencé avec des vidéos cover sur Internet. Maintenant, de... Ah non, non. On a commencé avec des vidéos cover sur Internet. Et puis, je pense qu'après, on a commencé à faire des pianos bas. Après, les pianos bas, on a fait des chœurs d'artistes. Pianos bas, c'était une belle école ou pas ? Trop bien. Franchement, c'était une bonne école. C'était vraiment bien. Est-ce que vous faites comme les chanteurs de piano bas ? Vous savez, souvent, il y a des chants qui sont interprétés à la carte. Il y a un client qui se lève, qui dit, moi, je veux ce titre, par exemple. Mais vous ne connaissez pas les paroles. Vous connaissez les paroles en partie. Mais vous devez chanter parce que c'est ça que vous vivez. Ça m'est déjà arrivé. C'est trop beau. Vous faites comment ? Il y a un client qui a demandé une chanson qui est sortie il y a juste une semaine. Je connaissais, si vous voulez... La mélodie ? La mélodie. Mais je ne connaissais pas les paroles. Vous avez demandé de chanter ? Non. Il m'a demandé de chanter. Je lui ai dit, franchement, je ne le connais pas. Mais je vais chanter avec vous. Je vais remuer le micro. C'est ça. Voilà, c'était une astuce. Comme il demande là, il n'a qu'à chanter. Bon, Roland, la bonne nouvelle dans cette émission, ce n'était pas du tout prévu. C'est vraiment une surprise. Vu que tu ne connais pas tous les boys, on va les découvrir maintenant dans le medley. OK ? On regarde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est fou la similitude vocale avec José ? Comment ? C'est fou la similitude vocale avec José ? Une question ? Non. C'est une phrase interrogative, déclarative. Et donc, parfois, dans le couple, on dit, est-ce que c'est José qui chante ? Est-ce que c'est Chris ? Est-ce que... Vous êtes conscient de ça ou pas ? Oui. C'est qui le plus grand danseur de vous deux ? C'est lui ? On verra ça tout à l'heure sur la scène de la télé d'ici. Et comment vous vous êtes rencontré avec José ? José vous a approché ou c'est vous qui... En fait, on avait repris une de ses chansons sur Facebook. Et puis, depuis lors, on échangeait vite fait. Et il y a eu un jour où on était allé à un casting et c'était elle le jury. Donc, nous sommes arrivés, on l'a vu. La chimie est passée. On ne s'est plus lâchée depuis ce temps. En fait, les dés étaient pipés à la base. On s'est dit, voici quelqu'un qui chante comme moi, il faut que je vote pour eux. Lindsay, on passe au kiff du jour ? Jingle. Avec ta permission ? Jingle ou pas ? Oui, j'attends toujours le jingle. Bon, allez, jingle de Lindsay, le kiff du jour. Et aujourd'hui, pour mon kiff du jour, je vais vous parler des derniers morceaux, des derniers sons sortis. On démarre avec du rap, c'est le tout dernier titre de Elone. Elone, on a trop souffert, on reste dans le même style avec un duo que l'on attend patiemment, c'est Fanny Co et Suspect 95. Il ne faut pas me déranger et on termine avec... On a coupé au meilleur moment, je crois, mais le son arrive. En tout cas, on termine avec un peu de douceur, Fanny, il ne faut pas extrait de Tokos 2, ça donne ça. Et j'ai un autre kiff aussi à vous présenter, c'est Booba, qui a décidé de créer un nouveau label, 92i Africa, donc de base, il a un label 92i en France et maintenant, il vient de créer la branche Africa qui devrait normalement arriver très prochainement ici en Côte d'Ivoire et lors de l'annonce, on a remarqué que Booba suivait Didi B. Puis après, Didi B aussi a reposté 92i Africa, donc la question qu'on peut se poser, est-ce qu'un featuring est prévu entre les deux artistes ou bien est-ce que Didi B est le premier artiste signé sur le label Affaire à suivre de très très près. Merci Elyne, c'est pour cet update musical, le kiff toujours dans l'hissère, on pourrait toujours jouer dans la télé d'ici, on va marquer une pause, ce sera la toute dernière pause dans quelques instants, tous boys seront ou sera live sur la scène de la télé d'ici, c'est ça qui est ça, pourquoi c'est ça qui est ça ? C'est ça qui est ça. Allons à la pub, c'est mieux. C'est le dernier virage de la télé d'ici, on a évoqué beaucoup de questions liées à l'actualité, avec notamment Roland Polman qui est toujours avec nous, dessinateur, journaliste, qui s'est prononcé sur bien des sujets, sauf le foot. Il connaît le foot, c'est juste qu'il n'accède pas dans le foot. Voilà. Je ne dirais pas ce qu'a dit Lincey parce que ce n'était pas vrai. Pierre, il y a un petit truc en plus pour terminer. Oui, il y a un petit truc en plus, on est désolé pour tous les fans et les followers de Chris Yapi parce que oui, comme vous, monsieur Chris Yapi est impacté par les coupures d'électricité et donc ses publications vont connaître une certaine... C'est quoi le mot déjà ? Ah oui. Ah oui. Quelques problèmes ? Voilà, connaîtront une irrégularité, c'était ça que je cherchais. C'est ça. Une irrégularité. On va y arriver, c'est super. Bonne fin d'émission, tout va bien. C'est pas le week-end déjà ? Pierre est touché aussi par le rationnement, apparemment. Par le moins, il débite les mots. Fatigué de parler pendant une heure, c'est long, excusez-moi, je rentre me coucher. Je pense que c'est lié en fait au rationnement. Oui, voilà, aussi. Si ça se trouve, il fonctionne à la batterie aussi. Il fonctionne à la... C'est ça, ça doit être ça. Le groupe électrogène et tout. C'est mon câble qui s'est détaché. D'accord. C'est un problème, Roland, qu'on n'ait pas Chris Yapi tout le temps ? Non, et c'est très bien. Ah bon ? Roland ? Qu'on n'ait pas Chris Yapi tout le temps ? Non, ce n'est pas un problème, je trouve. Ce n'est pas un problème. Je pense qu'il y a... Malheureusement, il y a un petit peu de manipulation qui se fait avec ce personnage, avec cet avatar. Enfin, il n'aime pas qu'on l'appelle avatar. Avec ce personnage, je dirais, ce n'est pas juste de dire qu'il est un investigateur. C'est quelqu'un qui a des bruits de couloir, qui les rapporte aux gens et ce n'est pas bien de se présenter comme investigateur. Ce n'est pas correct non plus de dire que je suis sur Mediapart alors que n'importe quel abonné de Mediapart peut ouvrir un blog. Je pense qu'il y a beaucoup de corrections à apporter dans l'information sinon après, on manipule la population. Ça veut dire quoi ? Que quelque part, les coupures d'électricité sont une bonne chose ? C'est ce que tu veux dire ? Point du tout ! Point du tout ! Les coupures d'électricité, ce n'est pas une bonne chose. Autrement, tu serais le seul ivoirien à te féliciter de cette situation. Je ne peux pas du tout me féliciter de cette situation. C'est malheureux. Vive le... Non. Ce sera tout pour la télé d'ici. Roland Polman, merci d'être passé. Merci à vous de m'avoir invité. Merci. Merci Pierre. On ne verra pas évidemment de remercier les élèves de l'Institut secondaire technique La Colombe qui nous auront accompagnés tout au long de cette émission. Applaudissements On vous laisse en compagnie d'un duo qui bouge, Chris et Marcel qui forment la formation pour ainsi dire tout. Bon, ils y sont maintenant live sur la scène de la téléédition. On se retrouve demain. D'ici là, des Caire. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501